En fait, nous sommes tous voués chacun à son sort. Dans ce monde, la vie se mène et chacun d'entre nous, on doit trouver cette raison d'être. Et cette raison d'être, c'est être soi-même, être vrai, être authentique. Il me semble que dans la plupart de nos cultures, nous avons toujours voulu faire en sorte que quelqu'un vienne nous expliquer, quelqu'un vienne nous dire comment y aller, comment faire ça, comment se découvrir, comment se connaître soi. Et là, il y a un problème parce que personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux découvrir ce que tu es. La vie que tu dois mener, il n'y a que toi qui peux la faire, il n'y a que toi qui peux vivre cela. Tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux rencontrer tous les prêtres, les gourous, les dieux, qui vont te dire des choses. Mais c'est ce qu'eux, ils ont vécu. Mais toi, il faut que tu le vives. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu apprends de quelqu'un d'autre. La vie, c'est quelque chose que tu apprends quand tu le mets en pratique, quand tu le vis toi-même. Quand tu n'es pas en train de courir toute ton existence derrière quelqu'un, derrière une solution pour te sauver. Il n'y a personne qui pourra te sauver de ton angoisse, de tes peurs, de ta condition d'être, de ce que tu fais de toute ta vie. Parce qu'en fait, ce que tu fais toi-même est le résultat de ce que tu vis. Tout ce que tu penses, tout ce que tu as acquis, c'est quelque chose que tu vas répéter. Et tout ça crée la condition dans laquelle tu es. Et à ce moment-là, tu vas chercher quelqu'un pour te sortir de là. On peut prendre des signales de ce que la vie nous montre. Parce que la vie nous montre tout le temps que le chemin que l'on prend, elle n'est pas celle que la vie prévoit. Il y a des panneaux signalétiques sur nos routes. Mais quand vient le pas à être fait, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est que toi qui peux vivre ce que tu es. Et cette compréhension de soi est très utile parce qu'à ce moment-là, quand tu commences à marcher avec les yeux de toi-même, tu peux percevoir les choses comme elles sont. Mais pas comme quelqu'un a dit. Tu sais toi-même comment avancer, comment marcher dans un monde inconnu où tu t'atonnes. Parce que tu es toi-même la vision qui va toucher les choses au fur et à mesure. Mais si tu t'assois et tu attends que quelqu'un vienne te sauver, vienne te dire comment y aller, eh bien tu pourras rêver longtemps parce que c'est un rêve. C'est des histoires que l'on se raconte, que quelqu'un pourra nous sauver. Quelqu'un pourra nous sortir d'affaires. Quelqu'un pourra nous sortir de la condition dans laquelle on est. La condition est la tienne et tu en es toi-même le maître de cela. Tu ne peux pas le confier à quelqu'un. Cette responsabilité que tu as, on a eu l'habitude dans toute l'histoire de la race humaine de le confier à quelqu'un, de dire à quelqu'un, voilà, on est embêté, aide-nous, donne-nous la solution. Mais la solution, elle est en toi. La solution, elle ne viendra pas de celui qui explique comment tu dois vivre. Ce qui doit être fait, c'est par toi-même. Vivre toi-même, ce que tu es. Et alors tu vas comprendre les choses pour toi-même. Pas parce que quelqu'un t'a dit, ce sera à toi ce que tu auras vécu, ce que tu auras compris. Ça va t'appartenir. Mais pas à un bouquin, à quelqu'un qui a raconté des histoires, à quelqu'un qui a raconté comment la vie devrait être. Parce que tout ce qu'on peut dire aux autres, c'est ce qu'on vit. Mais à partir du moment où on le dit, ça devient une explication. Et l'explication, on en a besoin. C'est des panneaux signalétiques. Mais le pas, le dernier pas, le pas ultime, c'est que la vie, c'est toi qui dois la vivre. Et personne d'autre que toi. Tu dois te lancer. Tu ne dois pas attendre toujours que quelqu'un vienne te donner la main, comme une béquille que tu prends pour traverser l'existence et être mené à bon pot. Il n'y a personne qui peut mener personne. Chacun d'entre nous, on est libre de cela. Et c'est pour cela que c'est beau, parce que personne sur la planète Terre ne peut te dire ce qui est vrai. Il n'y a que toi qui le sais, quand tu l'as touché, quand tu l'as vécu. Tu le sais. Et tu n'as plus besoin à ce moment-là de prouver à personne ce que tu sais. Parce que ce que tu sais est vécu. Et ce vécu est quelque chose que tu ne peux pas renier. C'est seulement quand tu ne vis pas, que tu as toutes sortes de discussions, de toutes sortes de rivalités les uns envers les autres, parce que personne ne le vit. Donc tout le monde impose sa façon de voir, ses acquis, ses façons de regarder, ses explications. Et en fait, ça devient une cacophonie dans ce monde où tout le monde voudrait aider les uns et les autres. Mais on n'est pas là pour aider. On est là pour céder soi. Parce que si tu veux aider quelqu'un, il faut que toi, tu sois libre de l'aide de qui que ce soit. Et ça va se passer seulement si tu acceptes d'être ce que tu es, pas ce que tu aimerais être. Parce que la pensée joue des tours à l'être humain. La pensée te dicte comment tu dois faire les choses, comment tu devrais être. Et donc, tu poursuis l'espoir de quelque chose où tu seras un jour ce que tu aimerais être. Un jour, un jour, j'atteindrai le niavana. Un jour, je serai heureux. Un jour, si je fais ça, si je fais un peu de méditation, si je fais un peu de réflexologie, si je fais un peu de yoga, je serai quelqu'un qui atteindra quelque chose de merveilleux. Ça ne vient pas de l'extérieur de soi. C'est quelque chose que tu dois vivre maintenant. Vivre l'instant où tout se joue sans chercher rien d'autre que de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as acquis, sans référence, s'avancer dans le vide. Ce que tu es ne peut pas exister. parce que ce que tu es, c'est la référence de tout ce que tu as vécu. Et emmener toute la référence du vécu dans l'inconnu, ça veut dire que tu ne te déplaces pas. Tu restes dans le connu. Et le connu, et l'inconnu reste impalpable, reste inaccessible. Donc, il faut abandonner ces références. Et les références que tu as, c'est ce que tu appelles moi, tout ce que tu as appris. Et ça doit être mis de côté pour pouvoir avancer sans référence, sans acquis, découvrir pour toi-même, sans que quelqu'un, sans les pensées que tu as, sans que quelqu'un te dise comment tu dois faire. Il faut que tu le fasses par toi-même, vivre, être emporté par le vent. Il n'y a que toi qui peux être emporté. Personne d'autre ne peut t'emporter, à part la vie. Donc, la vie qui est en chacun de nous nous conduit tous à bon port. Mais, est-ce qu'on ne résiste pas à cette vie quelque part ? Est-ce qu'on ne voudrait pas une vie qui nous soit agréable plutôt que de vivre dans l'incertitude ? Alors, on cherche quelqu'un pour nous sauver. On cherche quelqu'un pour nous soutenir. On cherche dans ce monde une issue qui va nous empêcher d'être dans cet état d'abandon total de toute référence. Et c'est à ça qu'on s'accroche. On s'accroche à celui qui peut nous sortir de cette incertitude, de cette ignorance. Sous-titres par Jérémy Diaz